super moi je crois que la première les premières images disent donc qui m'ont marqué c'est va pas forcément du cinéma mais à la limite ce sera plus de la télévision et c'est plus j'ai envie de te dire mais les émissions pour enfants alors peut-être que tu as connu du genre l'île aux enfants mais les imir tous et toutes ces choses là et c'est peut-être le premier truc qui va qui va peut-être plus m'imprégner comme ça que bon bon je vais me souvenir beaucoup et c'est et c'est si tu veux ce rapport avec la télévision j'ai parce que je suis vraiment un enfant de la télé quoi que j'ai toujours regardé beaucoup 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 les émissions télé et à la limite c'est peut-être qui va le plus me le plus m'imprégner c'est ce dont je vais vraiment me souvenir ce rapport en fait dans l'émission où tu as cette espèce de monstre en fait tout tout orange qui était qui était en même temps fascinant pour les enfants même temps qu'ils faisaient peur voilà moi c'est ça dont je me souviens par exemple et donc c'est pardon et en fait c'était donc une image qui te qui te terrifiait qui toi qui t'intrigué ouais c'est quelque chose qui oui qui parfois tu sais ces émissions avec des marionnettes partout quand tu as deux ans trois ans s'il ya toujours quelque chose d'un peu d'un peu effrayant alors que c'est pour les enfants tu vois c'est des trucs voilà ces espèces de grands monstres comme ça alors tu en plus quand tu as deux trois ans tu ne doutes pas tu sais pas vraiment quelqu'un derrière ça demande voit t'imagines vraiment un vrai truc et tout et donc il ya un côté un peu un peu effrayant je crois que quasiment on l'appelait le monstre gentil donc en même temps le monstre mais en même temps en même temps qui était là pour pour faire kiffer les enfants quoi et moi c'est un peu ça dont je vais me souvenir et est-ce que tu disais que tu étais un enfant de la télé plus tard quand tu commences à découvrir le cinéma c'est d'abord à la télévision où ça a été aussi surtout les salles de cinéma c'est sûr non alors je pense que c'est surtout les salles de cinéma et à la limite c'est pas trop la télé parce qu'à l'époque à la télé il passait pas beaucoup de de bandes annonces comme aux états unis tout ça et on avait des reportages sur les films qui allaient sortir mais c'était sur des émissions que moi je regardais pas vraiment j'étais trop petit et j'ai plus connu à la limite le cinéma par le biais de la presse c'est à dire des revues alors atteint je retrouve les revues mais c'est pas évidemment je crois par exemple si tu veux dans dans métal hurlant tu vois à l'époque j'ai connu voilà métal hurlant métal hurlant il parlait par exemple de la guerre des étoiles il parlait tous ces films là et en fait j'ai plus connu finalement la porte d'entrée si tu veux sur un autre monde qu'est le cinéma j'ai plus connu dans les revues qu'achetait mon père et tout ça à l'époque et c'est là dedans qu'on avait les articles et tout ça quoi tu parlais de ton père de la plus que par la télé plus que par la télé tu parlais de ton père c'est ça a été lui le véritable passeur ou c'était ces revues là en question dont tu parlais âge bas en tant que en termes de passeurs je pense que ça a été les deux c'est à dire que il ya eu effectivement ces revues mais c'est revu comme c'était mon père qu'ils achetaient parce qu'il était il était ses femmes mon père était anciennement journaliste donc si tu veux son son hobby c'était d'acheter beaucoup beaucoup de revues journaux voilà aussi des des quotidiens mais également des hebdomadaires et donc en fait ça a été les deux puisque mon père aussi aimé le cinéma alors peut-être pas autant que moi maintenant mais mais disons que il m'a il m'a transmis l'amour de wal disney parce que c'est un fan de disney par exemple de tout ce qui était film d'animation tout ce qui était science fiction tout ce qui était il nous emmenait beaucoup voir des films alors évidemment je pouvais pas voir alien je peux je pouvais pas voir blade runner et tout ça j'étais encore trop petit mais disons que les premiers disney c'est avec lui enfin mes parents aussi je les ai vus bien sûr mais on sentait un réel plaisir chez lui de nous faire découvrir par exemple les les ressortis des disney tu vois les dumbo là je crois que le premier disney que j'ai vu en salle je enfin le premier le premier disney que j'ai vu en salle je crois que c'était d'un beau tu vois donc c'était forcément pour ressorti et et je me souviens qu'il avait ce plaisir de nous emmener voir en tout cas de m'emmener voir tous les disney qui ressortait et les nouveaux qui sont sortis aussi dans les années 80 quand tu lisais ces revues et que tu découvrais certains films qui allaient sortir prochainement ou bientôt je ne sais quoi j'imagine qu'il y avait donc des photos il y avait les il y avait le texte et j'imagine que toi enfant comme tu es tu commences à imaginer un scénario qui peut-être n'existe pas dans le film que tu verras plus tard est ce que c'était quelque chose qui sur lequel tu t'amusais souvent alors pas vraiment en fait moi je je m'imaginais pas en fait moi j'essayais pas de construire une histoire sur ce que je voyais j'essayais vraiment d'analyser ce que je voyais en termes d'image alors les textes évidemment je les lisais pas mais aussi par exemple je tombais sur un article sur la guerre des étoiles je regardais pendant des heures en fait la photo de 6 2 2 c'est 3 p o avec r2 d2 je regardais la photo longuement de luke skywalker etc je m'imaginais un monde mais par contre j'essayais pas de broder j'essayais pas d'inventer une histoire à la place du compteur si tu veux voilà d'accord moi c'était ça mon truc par contre je pouvais passer des heures et des heures à scruter la même image et revenir sur la même image pendant pendant x autant tu vois mais qu'est ce qui te fascinait cette dans cette observation statique d'une image qui l'est aussi statique sans sans essayer de commencer à imaginer l'histoire du film que tu d'extrait le photogramme si en fait j'ai enfin j'essayais d'imaginer quelque chose en fait j'essayais d'imaginer un monde j'essayais d'imaginer un truc mais j'avais pas enfin comment te dire j'avais pas plus d'imagination que ça en fait d'accord mais si tu veux c'était l'iconographie c'était tout le ouais voilà tout tout ce que ça représentait je me dis qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ces robots qu'est ce que ça peut représenter en fait je me posais plus de questions que j'essayais en fait de compléter peut-être l'histoire du créateur tu vois c'était d'accord quoi et on était quand même aussi alors on va un peu là dedans on était aidé quand même aussi à l'époque parce qu'il s'appelait peut-être que tu as connu ça aussi du coup les livres disques c'est à dire qu'on avait voilà on avait par exemple la garde des étoiles raconté sur 45 tours sur 33 tours et c'est à part dominique naturel donc pour et donc et donc on avait on avait tout ça et donc du coup ça nous faciliter un peu l'immersion dans un film qu'on n'avait pas encore vu puisqu'on nous racontait l'histoire on avait les bruitages on avait on avait tout ça donc c'était aussi un complément de ce qu'on voyait dans la presse voilà est ce que le sentiment que tu avais lorsqu'il fallait attendre la sortie tu es un enfant des années 80 donc voilà donc c'est à peu près ça est ce que cette sensation là d'attendre le film avec impatience en l'occurrence on va prendre comme exemple le retour du jedi par exemple qui est plutôt un film qu'on a qui est un peu notre notre contemporain parce que si la garde des étoiles c'est plus ancien est ce que cette sensation là tu la retrouves aujourd'hui c'est à dire quand c'est en fait en fait quand tu attendais un film enfant comme le retour du jedi ou je ne sais pas moi les dents de la mer numéro 4 ou je sais pas je vous dis ça comme ça et est ce que donc il y avait une espèce d'adrénaline est ce que cette même adrénaline tu la ressens encore aujourd'hui face à des films contemporains ça dépend plus beaucoup parce que il ya de moins en moins de projets qui m'excitent en fait de moins en moins de blockbusters qui me fascine je crois que peut-être la dernière fois que j'ai ressenti une grosse adoraleine comme ça je sais pas ça devait être pour avatar donc carré à 2009 et encore j'étais même pas sûr parce que je m'étais pas beaucoup renseigné sur le projet avatar et du coup il suis allé un peu comme ça en me disant tiens bon j'espère que ça va être bien mais j'avais pas cette adrénaline comme quand j'allais voir le retour du jedi où il ya un ton c'est le temple maudit non j'avais pas le même truc mais je peut être qu'il ya eu aussi une part de à une part de on a grandi et peut-être qu'on est du coup beaucoup moins enthousiaste en tout cas on a beaucoup plus peur de la déception que quand on est gamin je crois qu'on s'en fout complètement en fait on a envie de voir un film qui va nous transporter et ça s'arrête là quoi je crois quand on grandit et quand on a des exigences de cinéma ça devient un peu plus compliqué d'être d'être aussi enthousiaste que quand on était gamin quoi d'avoir cet oeil mon naïf neuf ça malheureusement je crois qu'on l'a moins le cinéma très vite la radio l'a questionné dans les années 60 70 on pense par exemple surtout à les masques à la plume par exemple pour de citer que que cette émission là et puis à l'émission serge d'année dans les années 80 que jean philippe etc les années 80 surtout la télé et à tels ciné cinéma tu as l'émission avec pierre tiernia tels signes à de notre temps tout ça est à la dernière séance tu as le cinéma de minuit tout ça est ce que ça c'est quelque chose qui t'a que tu pourrais dire qui te qui t'intéressait à cette période là complètement c'est à dire là c'est vraiment pour moi c'était le summum de ce que pouvait proposer mieux la télévision c'est à dire que on avait comme tu dis tu as rappelé ciné cinéma alors ciné cinéma moi quand j'étais gamin je regardais beaucoup moins parce que c'était axé plus sur des tu vois des séquences comme ça très brut d'inter en cut un peu comme tu es là en fait c'était assez fascinant parce que c'était pour une fois ciné cinéma il n'y avait pas et pas enfin il y avait quelqu'un qui a vu mais déjà tu voyais pas et il y avait jamais coup c'était comme ça en one shot et ça y est c'est parti et donc il y avait des réalisateurs qui que moi je connaissais pas forcément parce que c'était beaucoup de réalisateurs français qui faisait beaucoup de films hyper intéressant bien sûr mais des films d'auteurs beaucoup de films comme ça et en fait c'est une émission que je regarde du moins parce que c'est témoin axé grand public ciné cinéma je l'ai découvert bien plus tard et j'ai même acheté le coffret je pense que tu dois avoir qui est absolument passionnant qui regroupe tu sais tous les séquences de l'émission c'est moi je me suis avalé au monde deux fois le machin passé est vraiment dingue tout ce que tu peux apprendre mais par contre mardi cinéma était beaucoup plus axé grand public avec les nouvelles sorties des films je sais pas moi de claude zidi de francis weber la chèvre etc tu parlais également de attend de la dernière séance alors la dernière séance pareil c'est mon père qui me l'a fait connaître bien évidemment donc en ce sens où il a été aussi un passeur c'est à dire que en gros il m'a il a réussi à me faire ce qui était fort avec la dernière séance c'est que il réussissait si tu veux à faire brancher des enfants des années 80 sur des films des années 40 50 60 c'était la force de l'émission quoi d'arriver comme ça à nous transmettre un amour du cinéma pour un cinéma qu'on ne compte pas nous paraissait déjà un petit peu vieux tu vois ça veut passer pas péjoratif ça veut pas dire que c'était nul et ça mais pour nous enfants des années 80 avec les effets spéciaux les machins avec george lucas avec steven spielberg si tu veux voir des films de auto previngt heures c'était un peu plus bas ça faisait un peu vieux mais la dernière séance il y avait tellement cet amour du cinéma de france me pour regarder les yeux ébahis moi je me souviens j'ai passé des heures avec mon père à regarder la dernière séance c'était vraiment une des meilleures émissions de cinéma en france en tout cas à cette époque là et puis il ya il ya aussi je pense parce que là je vais faire un super grand bond sur ta chaîne youtube mais après on reviendra un petit peu là au passé il ya aussi dans la dernière séance je me trompe pas c'est surtout le cinéma américain qui est question de la la dernière séance et en voyant et en découvrant t était été vidéo sauf sauf erreur de ma part mais le cinéma américain est un cinéma qui qui pour lequel tu es très sensible peut-être même le cinéma qui te voir qui te regarde quoi c'est le cinéma qui réussit à te regarder complètement c'est le cinéma le cinéma américain j'ai été élevé au cinéma américain j'ai été biberné au cinéma américain c'est un des cinémas que j'aime le plus alors peut-être moins maintenant mais peut-être qu'on y reviendra je sais pas mais c'est un des cinémas vraiment qui m'a le plus fasciné parce que j'ai été baigné en fait là dedans c'est à dire que en fait j'avais pas comment te dire mais ça aussi c'est une question de transmission bah j'avais pas des parents si tu veux alors même si ils aimaient les films d'auteurs français qui connaissaient le cinéma danois qu'ils aimaient tout ça mais à nous ils nous transmettait aussi beaucoup la culture populaire et donc ça passait forcément par le cinéma américain parce qu'il y avait du cinéma de genre et encore une fois bas aussi c'est dû aussi à mon père qui a toujours aimé si tu veux a toujours été très science fiction est fantastique très tout ça et donc forcément ça passe par l'amour du cinéma américain bien plus que le cinéma français par exemple et donc c'est devenu pardon excuse moi je t'aurais c'est devenu forcément ouais le cinéma de prédilection quoi c'est à dire qu'avec elle je me suis complètement éclaté c'est un cinéma qui m'a emmené loin dans les rêves qui m'a fait qui m'a fait rêver c'est l'américain et qui continue même encore des fois que je découvre encore certains trucs et quand je me suis plongé dans les films plus anciens pendant l'âge une femme on va dire l'âge d'or d'hollywood basse a continué encore à me faire rêver parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait comment te dire une efficacité une efficacité scénaristique une efficacité de réal tu veux ce qui m'a ce qui m'a toujours fasciné alors c'est pas pour rien pour l'appeler l'usine à rêves mais c'est ce côté en fait chacun son business chacun son métier à savoir il ya des gens qui sont faits pour le scénario et les gens qui sont faits pour la réale et je pense que c'est pour ça que les films marchent quoi en fait ça en tout cas qui marchait bien c'est parce que chacun est un peu à sa place et que tous ces talents combinés faisait que le cinéma hollywoodien pendant des années et des années a fasciné la terre entière quoi mais je pense que c'est un peu logique parce que il ya aussi cette volonté de faire de l'entertainement pur et tout ça bon c'est tellement vague le cinéma américain mais oui c'est effectivement mon domaine de prédilection comme tout est permis d'ouvrir cette parenthèse je vais essayer aussi de faire en sorte de ne pas la refermer tout de suite à savoir quand tu me parles du fait qu'aujourd'hui le cinéma américain c'est peut-être pas le cinéma le plus on va dire juicif c'est à peu près ce que tu dis est ce que c'est lié au fait que l'industrialisation dont tu évoquais avec hollywood n'existe plus aujourd'hui et c'est ce qui fait que ça part dans tous les sens et que ça donne pas forcément un cinéma qui continue encore à oui à être expérimental a été juicif est ce que c'est de ça dont tu veux parler bah en fait l'industrialisation a toujours existé à hollywood quoi sert ça toujours été le cinéma américain il a toujours eu ces bases là en fait des bases d'industrie des bases de deux sociétés qu'il faut faire marcher des films qui qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'ils soient rentables a toujours été comme ça mais l'avantage qu'il y avait dans le hollywood que j'aime c'est à dire qu'il commence à partir des années 40 et qui va jusqu'aux années 90 ou 2000 le hollywood vraiment passionne et ben c'est un comment te dire c'est un c'est un cinéma qui a cet atout où il y a effectivement une industrie à faire tourner un business à faire tourner mais avec des vrais artistes dedans c'est à dire que on peut être artiste et en même temps peut-être être un business man avéré je prends l'exemple par exemple d'un steven spilberg moi et les deux voilà c'est à dire que le mec c'est un artiste de génie et c'est un business man de génie bon les deux peuvent être compatibles le problème c'est que maintenant je trouve on ne le voit plus ce truc là parce qu'en fait j'ai vraiment ce sentiment que hollywood il est complètement géré à juste des business man avec des tableaux excel voilà avec et tableau jour par jour alors là qu'est ce qui pourrait être le plus rentable qu'est ce qui pourrait être le plus machin qu'est ce qui va être le plus machin est à l'impression qu'au sein de ce truc tu n'as plus de véritables artistes en tout cas ils sont très très peu et les artistes que moi j'ai aimé bah là il sait pas qu'ils sont en fin de vie parce qu'il y en a certains qui tournent encore mais il reste plus beaucoup voilà vrais artisans en fait j'appelle moi les artisans du cinéma c'est à dire que tu peux être dans hollywood être un artisan carpenter en était un spilberg pour moi on est un aussi à sa manière lucas c'est des mecs qui ont contribué vraiment à à faire de l'argent oui mais en étant de véritables rêveurs de véritables artistes dans leur tête quoi et c'est là qui était complètement barré pour faire ce qu'ils ont fait en tout cas là maintenant j'ai plus cette impression quoi je si tu veux pour prendre un exemple très concret si je prends par marvel bien évidemment il ya les frères russo si tu veux qu'ils sont voilà qu'ils sont là quoi et en fait j'ai pas l'impression que c'est eux qui dirigent un film j'ai l'impression que c'est société marvel qui dirige leur fil qui a plus cette volonté qui a plus ce cette petite folie artistique en eux en fait je quand je vois leur film je passe un bon moment mais il ya une folie qui me manque en fait une folie artistique qui me manque il y avait justement tous ces gens qu'on cite souvent d'ailleurs même zebikis super évidemment carpenter cameron tous ces mecs là pour moi c'est des gens qui avaient cette folie que non plus les mecs qui sont à la tête de blockbuster qui rapporte des milliards tu fais la comparaison avec sur tous le nouvel hollywood des années 70 on est bien d'accord vous c'est ça c'est ça d'accord oui d'accord je sens je vois et je l'avais déjà vu mais là je le vois encore d'autant plus que c'est en direct c'est à dire que je suis en face de toi que tu as une aisance totale et pleine avec la parole quoi avec le verbe est-ce que ça tu l'as tout tu l'as eu très tôt je veux dire tu vas voir un film au ciné tu veux dire l'aisant est ce que j'ai été quand j'étais une une quand dès que tu es enfant on peut avoir cette capacité à être bavard on parle bavard non pardon excuse moi à être à vouloir beaucoup énormément parler du film combien de voix parce que c'est important de refaire le film quoi non non pas du tout non quand j'étais petit j'étais même assez introverti j'étais pas comme maintenant en fait et et mais alors ce qui était vrai c'est que je parlais j'étais très introverti d'ailleurs le cinéma me permettait de sortir un peu et introverti le cinéma me faisait parler en gros c'est à dire que quand mes parents sortaient de la salle de cinéma il misait alors qu'est ce qu'on a pensé et là je disais ah bah j'ai bien aimé puis après j'essayais un peu de développer avec mes mots à moi et tout ça mais après sorti de ça j'étais pas vraiment très très à l'aise et c'est autre chose qui m'a fait sortir un peu de cette de cette de ce côté introverti c'est le théâtre c'est d'avoir fait du théâtre alors là par contre c'est le meilleur des c'est le meilleur des remèdes pour justement si tu es trop introverti ça te sort de ça tu es obligé d'y aller est obligé de te mettre devant un peu à nu devant plein de gens et ça c'est c'est quelque chose qui m'a qui m'a pas mal aidé et le théâtre est devenu un élément aussi fondamental que le cinéma ou ça a été une parenthèse non ça a été une parenthèse ça a été une parenthèse ouais ouais parce que en fait comédien ça me plaisait pas vraiment c'est pas que ça me plaisait pas parce que j'ai j'ai fait trois ans de théâtre et j'ai aimé le faire j'étais avec plein de gens et tout c'était super cool et vraiment vécu une expérience mais c'était une parenthèse je savais quelque part que je voulais pas en faire mon métier de ça c'est à dire le métier des acteurs des machins aller dans les soirées ça c'est pas trop mon truc mais par contre je me suis toujours dit que peut-être ça pourrait me servir cette expérience théâtrale pour quelque chose mais je ne savais pas ce qu'était ce quelque chose en fait voilà mais du coup ça m'a servi peut-être pour youtube pour être peut-être plus à l'aise devant une caméra que si j'avais pas fait ça je sais pas si j'aurais été très très à l'aise d'ailleurs on le voit dans tes vidéos c'est rare que tu commences avec un générique d'emblée on attaque sur toi et puis tu j'ai l'impression que enfin on sait qu'il ya beaucoup et d'énormes énormément de mise en scène dans dans le youtube game entre parenthèses mais toi j'ai cette impression que tu es là que tu l'as dit pour le coup sur une scène et que tu dois dire quelque chose en cinq minutes voire en 10 voire en 20 et et tu as une capacité comme ça à dire les choses même quand tu es très énervé d'ailleurs d'ailleurs c'est très intéressant ça parce que la première question qu'on peut se poser alors il n'a pas beaucoup il n'a pas beaucoup certes il y en avait non plus comme on peut dire je n'est pas non plus en mode enfin quand je commence une vidéo elle est hyper préparée c'est à dire que en fait j'appuie pas sur rec et 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 je blablate oui je répète souvent ce que je fais avant oui mais je veux dire que même si on répète plusieurs fois il ya une manière de dire les choses il n'y a pas beaucoup de ee même si tu coupes effectivement ça se voit mais 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 on le sent et c'est vrai que avant que tu me parles de théâtre je n'avais pas soupçonné cela mais en tout cas je voyais que j'avais cette impression qu'effectivement tu étais sur une scène qui est et tu avais cette temps et puis même à la manière de te filmer aussi tu n'es pas forcément en gros plan mais plutôt en plan américain encore une fois de plus un lien avec un cinéma que tu que tu aimes tout particulièrement avant d'en arriver à youtube parce que je trouve que c'est un moment important en tout cas te concernant bah si quand même en fait il ya certaines vidéos que tu as fait avec le ccu inutile de les présenter il y avait il ya une vidéo très particulière où tu ou une question est posée et d'ailleurs cette question j'ai l'impression qu'elle est tout le temps posée et qu'elle sera toujours posée et je crois que tu as peut-être deviné c'est la fameuse c'est le fameux mot légitimité ouais et il ya un moment tu parles comme ça de la presse et surtout des critiques de cinéma de la presse écrite et c'est marrant que tu parles de ça parce que au début de cette vidéo que nous sommes en train de faire tu tu expliquais que bon que la presse est quand même a été quand même un élément fondamental quoique iconographique même si tu n'utilise pas beaucoup les textes c'est ce que tu disais je pense que tu disais mais tu vois la question que je voudrais te pose il y en a deux à partir du moment où on commence à exposer un problème c'est que peut-être ce problème a touché quelque chose et donc déjà ça c'est une première question et la deuxième si aujourd'hui un titre provenant de la presse écrite après avoir vu tes vidéos vient à rencontre et te propose de venir travailler dans ce média là quelle serait ta réponse à si aussi un groupe de presse écrite me disait bah viens à moi je viens à moi je alors moi je serais non je serais très enchanté de l'idée c'est à dire que c'est moi je enfin comment te dire moi la presse écrite j'ai conduit avec et j'en ai lu 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 j'en ai bouffé mais alors attends c'est un truc de fou je ne lisais que ça maintenant oui oui si un signe si un si un journal me dit bah viens rédiger des critiques moi pourquoi pas au contraire ça m'intéresse je je cherche pas en fait à opposer les deux choses pour moi c'est complémentaire c'est ces deux choses complémentaires vidéo écrit etc par contre la première question je me souviens plus que tu m'avais demandé la première question c'est que quand j'avais vu cette émission du csu qui posait cette question est ce que les youtubeurs ont cette légitimité de paris de cinéma j'ai trouvé que parmi tes confrères tu étais peut-être le plus véhément et il y avait une espèce ça dépassait même l'entendement de l'analytique c'était vraiment une espèce de règlement de compte que je ne comprenais pas d'ailleurs et c'était quel c'était lié alors c'était lié parce qu'il nous manquait un détail en tant que spectateur on avait on n'avait pas ce détail c'est que vous réagissiez suite à un article qui avait été écrit problème c'est que je comme vous nommiez pas la personne et que vous nommiez pas l'article j'étais incapable de savoir enfin je voulais lire ce papier pour voir un peu ce qu'il en était mais je ne savais pas ce qu'il en était et vous et vous réagissiez face à cet article ou dans lequel le je sais pas si c'est un journaliste ou un critique de ce débat disait en gros que vous n'avez aucune légitimité d'accord d'accord alors bon je me souviens pas de l'article et je te crois je te fais confiance c'est pas de côté ouais d'accord est ce qu'elle est vraiment pris au au corps quoi ce cette et tu avais répondu de manière assez véhémente en disant que il va falloir que les gens acceptent que bah que la presse écrite c'est plus comme avant et d'ailleurs c'est plus rien et que maintenant c'est nous alors ouais alors je reviens un peu là dessus d'accord je pense que je pense que peut-être quand j'avais dit ça bon tu sais des fois bon c'est vrai que j'ai un peu des des emportements des choses qui mais qui m'agace etc puis des fois ça dépense un petit peu ma pensée je suis très loin de penser que nous on est l'avenir avec les autres c'est le passé etc parce que je considère que il faut faire avec les deux à l'air en même temps avec youtube et en même temps avec la presse écrite est très important parce que peut-être que dans un article tu as plus le temps de pouvoir peut-être peu mieux développer ta critique d'un film etc et c'est pour ça que je continue à lire des articles parce que c'est trop important mais c'est vrai que je m'étais mis en colère je pense parce que au bout d'un moment si tu veux le côté un petit peu nous les anciens de la presse écrite on prend de haut un nouveau média qui arrive en les prononcent si tu veux voilà en disant que de toute façon ils sont nuls ils sont si ils sont ça parce que c'est un quelque part youtube c'est comme si c'était un nouveau média quoi et donc si tu veux cette espèce de comment te dire de ouais de de condescendance peut-être un peu agacé j'avoue alors que nous on est dedans depuis un petit moment et que on essaye un petit peu de percer avec nos chaînes qu'on essaye aussi d'amener d'autres analyses d'autres critiques d'autres points de vue c'est pas tout le temps bien ce qu'on fait mais on essaye d'apporter un autre regard neuf et aussi peut-être ce que je voulais dire c'est que par rapport à youtube c'est pour ça que je suis loin de cracher dans la soupe vraiment tu m'entendras pas beaucoup cracher sur youtube bah c'est à dire qu'au moins on n'a pas besoin d'avoir de carte presse alors ça peut paraître alors il y en a justement qui vont dire bah ouais mais c'est pour ça que c'est pas légitime et ça mais moi je le considère comme une chance c'est à dire que moi quand j'étais quand j'avais chez plus 18 19 ans ou 20 ans je rêvais d'avoir une carte de presse je rêvais d'avoir de pouvoir être journaliste et de pouvoir travailler pour des magazines de cinéma et tout ça mais j'ai jamais eu cette chance j'ai pas eu j'ai pas pu faire d'école de journalisme j'ai pas pu faire tout ça et en fait youtube ça a été un biais finalement pour pouvoir y rentrer alors de façon peut-être un petit peu brutale parce qu'on n'a pas demandé l'autorisation mais ça nous permet ça permet à des gens de pouvoir aussi donner leur avis sur le cinéma et quelque part moi je trouve ça bien ça vient je trouve ça bien que ce soit pas réservé toujours aux mêmes personnes aux mêmes tu vois c'est peut-être ça aussi je voulais un peu développer dans cette idée là mais l'idée n'était pas de dire que en gros nous on est l'avenir et les autres c'est le passé quoi je pense que peut-être que je me suis un peu mal écouté j'étais je pense que j'ai même été maladroit surtout sur cet aspect là des choses et parce que vraiment je suis loin de le penser et pendant qu'on faisait ce débat je veux dire moi je continue à lire de la presse écrite donc tu vois c'était pas c'était pas un truc où je disais ouais non ça y est c'est bon c'est has been et nous tu vois on est on est des lieux vivants quoi toi pas du tout c'est l'idée là quoi mais par contre c'est vrai qu'il y a une histoire de légitimité par rapport à lui après c'est vrai que comme on n'avait pas le route enfin on n'avait pas le retour sur ce papier que donc donc je n'ai pas mesuré peut-être la portée et alors youtube youtube si je me trompe pas d'abord c'est c'est plutôt une histoire de binôme c'est pas forcément une histoire de solo et ça c'est juste incroyable parce que autant que j'en ai j'ai vu pas mal de chaînes youtube et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui qui sont à deux en plus si vous ne mentez pas issu de la même famille parce que vous assistez d'ailleurs d'ailleurs la chaîne youtube s'appelait les cousins font leur cinéma voilà on est on est vraiment très bien et ben et comment travailler comment travailler en duo sur une chaîne youtube avec comme principal objectif étaler sa subjectivité comment comment gérer deux subjectivités dans un même cadre comment faire c'est pas ouais c'est tout le problème là mais en fait si tu veux donc c'est parti d'un délire en fait c'est à dire que mon cousin et moi on discutait on discutait de cinéma tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps à chaque fois qu'on se voyait et on parlait sur on se voit salut ça va tu as vu quel film tu as vu quel truc et hop ça part pendant trois heures sur le cinéma car ça part sur le film qu'on a vu hier et puis après ça blabla sur le réalisateur et tel machin etc en gros nos conversations en privé était axé que là dessus que là dessus pas que papa non plus que là dessus mais à 80% le cinéma de cinéma et c'est mon cousin en fait c'est lui qui me dit un jour qu'il dit bah tu sais quoi vient au lieu de enfin au lieu de tout le temps d'en parler d'entre nous on n'en passe sur youtube je fais ah ouais tiens vas-y pourquoi pas moi j'étais je n'ai pas mais en fait nous l'idée de base si tu veux c'était vraiment d'être entre nous de se filmer de publier le truc voilà puis c'est tout était là c'est tout à la base c'était c'était ce truc là il n'y avait pas de concept il n'y avait pas de truc il n'y avait pas de business plan il n'y avait pas c'était une discussion en fait qu'on aurait tenu en privé sauf que là on le filmait et on le publie sur youtube et hop on voyait ce que ça donne voilà c'était ça le délire et ce délire a commencé à se transformer en quelque chose de comment dire de plus rédactionnel on va dire ça dans l'esprit rédactionnel à partir de quand exactement alors alors pas vraiment rédactionnel c'est à dire que les cousins font leur cinéma ça n'a jamais été dans un esprit de rédaction en fait ça surtout et ça a toujours été dans un esprit de on a vu le film et on fait comme si on se voyait le lendemain on en parle entre nous et ben là on n'en parle pas on allume la caméra et c'est parti on la blatte en gros c'était ça il n'y avait pas plus que ça l'esprit rédactionnel il est venu moi personnellement avec la chaîne et avant mais avant du tout avant du tout il n'y avait pas de plan il n'y avait pas de truc et pas de machin même sur des vidéos on a fait beaucoup de vues je pense par exemple à celle sur star wars 8 enfin l'épisode 8 il n'y avait aucun aucun plan à dire que si c'était passé par exemple à cet exemple sur cette vidéo on a vu le film on s'est appelé au téléphone alors qu'est ce t'en a pensé t'as aimé pas aimé etc on a débattu je sais pas peut-être pendant une demi heure et après on s'est gardé en fait tous nos autres arguments on s'est dit bon rendez vous demain parce qu'on tournait à l'époque dans une boutique dvd et blu-ray que j'avais et on s'est dit bah rendez vous demain à 10 heures ou je sais plus 9h30 et on tourne la critique dans la boutique comme d'hab quoi pas en fait hein et on est arrivé et alors machin tac tac on a discuté vite fait cinq minutes avant tu vois sur le film très rapidement on n'était pas vraiment d'accord sur le film mais après mon cousin il préparait tout il mettait tout le tout la tirail la caméra la lumière le machin et enregistrement c'est ça y est c'est parti et là et on enregistrait voilà et après il montait mais et selon et sur quels critères vous choisissiez les films ah bah les critères c'était très simple à la base c'était uniquement les sorties ciné voilà c'est à dire que c'était sorti ciné tel mercredi tel jour le machin on faisait la critique quand on était invité parce qu'il ya un moment donné à la chaîne elle a pris un peu d'ampleur et donc on a été invité par la fox avoir des avants et d'état des avant-premières mais des proches de presse et du coup on en faisait la critique c'était uniquement basé là dessus et il ya des fois où en fait on n'avait pas trop de sujets on s'emmerdait un petit peu dans le boulot et on se disait tiens on a du temps à perdre et bien on fait une rétrospective sur la planète des singes bien on fait quoi et sinon c'était vraiment notre rythme c'était la sortie des films au cinéma c'est ça et c'était vous aviez est-ce que vous étiez uniquement axé autour d'un ou deux cinémas où vous essayez un petit peu de de voir un peu ce qui se passait dans le monde entier on vit dans un pays où on a cette chance genre unique je crois qu'il ya aussi en corée du sud disant cette possibilité là de voir pratiquement tous les films du monde entier donc nous on a cette chance là donc comment comment ça se comment ça se peaufiner tout cela bah c'était c'était à 80% du cinéma américain on va pas se penser je veux dire c'est ça surtout mais attends c'était ça aussi parce que nous c'est le domaine à tous les deux comme on disait tout à l'heure le domaine de prévision le cinéma qu'on aime le cinéma qu'on chérisse et notre chouchou quoi bon voilà donc c'est sûr qu'on allait voir beaucoup de films américains et puis des fois ça nous arrivait de voir tu sais le film de je crois mademoiselle ah oui de parche donc ça on a fait la critique on a fait après on n'a pas fait si tu veux non on n'a pas fait d'autres trucs alors s'il ya un moment donné il ya un éditeur de blu ray et vd blu ray de film asiatique s'appelle spectrum film d'ailleurs que je salue si jamais il regarde la vidéo il s'appelle antoine il est un amour une crème et un jour il vient dans la boutique et il dit là j'ai vu votre émission sur les drôneurs et c'est vachement bien et est ce que vous voulez faire ce que vous voulez faire votre duo mais sur les bonus de mes blu ray parce que lui il édite tu vois des films asiat mais alors des films philippins des films coréens des films japonais va tout le chinois et il nous payer pour ça et tout en plus donc on s'est dit bon bah ok ouais vas-y on fait et puis donc ça nous a permis aussi là pour le coup de découvert d'autres films pas que je ne connaissais pas le cinéma asiat parce que j'en avais vu quand même pas mal mais disons que on ne critiquait pas sur la chaîne quoi et là ça nous a permis de faire des critiques ensemble mon cousin et moi sur d'autres films que le cinéma américain quoi d'accord et puis à un moment chacun fait en fait ton cousin pour celle et ceux qui peut-être ne le sauraient pas c'est david the film talker mais et puis à un moment bon bah peut-être trop 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 de subjectivité dans le cadre ça peut ça peut effectivement être compliqué à gérer tu as maintenant ta propre chaîne qui s'appelle pas c'était oui c'est c'était je crois des envies c'était des envies différentes comme oui c'est ça c'est qu'à un moment bon bah c'est dans une rédaction il ya toujours enfin même je sais que pas que cela soit ou non une rédaction et à un moment il ya toujours des égaux un peu compliqué à gérer puis tu en as qui partent et tu en as qui restent c'est parfois c'est le rédacteur en chef qui part c'est comme ça et moi je trouve moi je trouve ça très très logique donc donc voilà et puis d'ailleurs après vous êtes enfin il ya quelques semaines vous avez publié une vidéo vous parliez des bêtes de robert zemecky dire que voilà c'est ça après il ya ça mais moi j'avais d'autres envies lui avait oui et c'est vrai que bon à un moment ça a été ça a été compliqué c'est à dire que moi en fait pour te résumer le truc moi j'avais envie de plus faire de série lui était moins branché série beaucoup moins que moi moi j'adore les séries télé j'adore ça moi j'étais prêt en fait à agrémenter la chaîne de plein d'autres choses c'est à dire je sais pas même parler de jeux vidéo s'il le fallait parce que je m'intéresse à plein de trucs je m'intéresse pas qu'au cinéma c'est à dire que oui le domaine que je connais peut-être un peu le mieux c'est marmé mais j'adore m'intéresser à d'autres trucs que je connais moins et pourquoi pas en parler machin bon et lui c'était pas trop son délire quoi donc et cette chaîne dirty tommy qui existe depuis je me si je me trompe pas depuis 2016 2000 non 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 elle existe depuis on est en 2021 et bien l'existe depuis 2017 non 2018 propre c'est quoi ce des dates j moi je suis nul dans les dates mais normalement je crois que c'est bah attends ah bah je pensais 2016 mais je me suis trompé non 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 c'était bien après 2018 je crois je vais sur les deux ans non je vais sur les trois ans de la chaîne en 2021 normalement d'accord et tout et tout donc donc quand tu commences à créer cette cette chaîne d'ailleurs ce qui est très drôle c'est que le le logo où on te voit on a dû te le dire peut-être un milliard de fois que tu ressemblais incroyablement à woody harrelson je pense je pense d'ailleurs et non en fait ce que la question est très simple c'est que bon maintenant tu n'es plus en duo mais tu es seul et donc est-ce que tout de suite tu as trouvé ta vitesse de croisière non 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 pas du tout pas du tout j'étais même très en galère c'est à dire que quand j'ai commencé d'orti tommy ça a été à j'ai dû me mettre dans le bain très rapidement mais non ma vitesse de croisière je l'ai trouvé je pense pas facile au bout d'un an quoi ah oui quand même au début j'étais avec moi au début j'ai testé plein de choses en fait j'ai testé une manière de parler j'ai testé une manière de cadrer j'ai testé j'avais pas la bonne caméra j'ai dû changer de caméra le son n'allait pas les films que je choisissais c'était pas bon non plus enfin c'était bon j'étais aussi rythmé un par rapport aux sorties ciné mais j'essayais aussi d'autres choses et c'était non c'était la vitesse de croisière je l'ai trouvé finalement je pense que assez récemment quoi moi je pense que ma vitesse de croisière je l'ai trouvé peut-être fin 2019 début 2020 quoi tu vois c'est à dire au bout de ouais facile plus d'un an de chaîne quoi j'ai pas j'avais pas les bonnes vignettes j'avais pas les bons trucs non et puis c'était c'était autre chose une expérience seule c'est pas mais tu mets tu mets la main dans le cambouis parce que si j'ai bien compris c'était ton cousin qui qui s'occupait du setup qui s'occupait tout ça et là il faut y aller quoi il faut y aller et moi je n'avais aucune notion de montage je n'avais aucune notion de réel de rien du tout voilà les plans les machins si la lumière je ne savais pas la régler le montage je ne savais rien du montage et quand j'ai lancé quand j'ai lancé la chaîne bah j'ai pris du temps pour me former sur un logiciel de montage et ça n'a pas mis beaucoup de temps d'ailleurs j'ai été assez rapide mais j'ai demandé un peu des conseils à droite à gauche alors à mon cousin parce qu'on était en froid cette époque là donc je m'envoyais mal la paix en lui disant ouais tu veux pas me donner des conseils pour ma chaîne quoi mais mais oui oui je me suis mis assez rapidement pris mais par contre si tu veux la ligne éditoriale de la chaîne ce que j'avais vraiment envie de faire et tout ça c'est pas venu tout de suite quoi pas venu tout de suite et c'est venu bien après mais il y a quelque chose quand même quand tu quand on te voit quand on te voit sur ta dans tes différentes vidéos comment dire même quand tu parles d'un film ou quand tu parles d'un mouvement cinématographique ou d'un geste j'ai cette impression que tu es plus dans ne serait-ce que alors peut-être que le dirty tummy à ce moment là signifie vraiment quelque chose c'est à dire que tu j'ai l'impression que il y a une vérité et il faut que tu la dises et tu l'as dit pas de manière douce heureuse en la fredonnant non c'est assez cash c'est un c'est un caractère et pourquoi pas il en faut c'est un personnage c'est de la fiction c'est le théâtre qui te rattrape et mais en tout cas c'est ce qui saute quand on commence à découvrir tes vidéos c'est ce qui t'aussent aux yeux et aux oreilles et je pense parfois à des vidéos ou dans lesquelles ou même tu ne parles plus de films mais tu parles en gros de comment regarder un film qu'est ce que la signifie lit tu es pour le coup comme comme des critiques comme comme devrait l'être souvent des critiques au cinéma tu es très moralisateur ce qui n'est pas un gros mot bien évidemment mais tu es moralisateur bien sûr bien sûr et c'est quelque chose que j'assume totalement que tu revendiques d'accord que je revendique après bon moi j'ai un problème avec la morale comment te dire la morale ambiante je sais pas la morale de twitter ce qu'on doit penser ce qu'on doit pas penser mais effectivement quelque part je fais aussi parfois la morale mais en fait tu parlais de personnages alors oui et non c'est à dire oui il y a toujours un peu un aspect si tu veux oui personnage c'est à dire que effectivement quand je suis en live même sur youtube je ne parle pas en live que quand la même façon dont je parle dans mes vidéos quoi heureusement mais par contre c'est vrai que tu parlais des coups de colère tu parlais de tout ça quand j'ai une vérité enfin j'ai un truc à dire il faut que je le dise là si tu veux en tout cas personnellement moi c'est comme ça que je le ressens il n'y a pas de personnage c'est tellement en moi ce que j'ai besoin de balancer que je sais pas je sais pas comment te dire quoi il n'y a pas de calcul il n'y a rien du tout je suis là et j'ai envie de dire un truc alors ce truc là je me le répète quand même en moi mais de toute façon il ya un moment donné il va falloir que ça sorte et je vais le dire donc si tu veux il n'y a pas de y a pas de compris sur la marchandise par exemple quand il ya un coup de colère voilà sur la cinéphilie sur les mecs de twitter sur un tel ou sur le machin ou sur je sais pas calcine kennedy par exemple c'est un de tiens alors attends je me lève un matin comment je vais faire le buzz c'est pas ça quoi c'est pas comme ça que je crois voilà c'est pas c'est vraiment pas du tout ça c'est vraiment là je prends un truc j'ai vu une active moi des fois ça m'est arrivé le matin je me réveille avec une actu putain ça me met hors de moi j'avais j'avais prévu une autre vidéo pas du coup cette actu va prendre le pas parce que je suis tellement en colère que j'ai besoin de me balancer sur ma chaîne parce qu'on sait raccord avec ce que j'ai à dire sur la chaîne et alors oui ça va peut-être faire un peu mon réalisateur et il ya des gens qui vont dire que tu es un con et tout ça c'est pas grave il faut absolument que je le dise non moi je me dis pas que tu es un con bien évidemment mais en tout cas quand même mais en tout cas je vais essayer je je te dis le fond de ma pensée je ne mais ce que je dis ne veut pas dire forcément que c'est vrai déjà mais je ne te vois pas vraiment comme un critique de cinéma mais plutôt comme un comme un éditorialiste qui parle de cinéma qui parle de cinéma il faut il faut il faut c'est ça c'est un boulot quand même éditorialiste et c'est plutôt comme ça que je te vois et c'est aussi pour cela peut-être que je ne vois pas ça ailleurs voilà on s'en est nommé facile peut-être tes confrères de du ccu je les vois pas questionner les films de cette manière la toche j'ai l'impression que tu es plutôt éditorialiste qui va parler de films comme il va parler de jeux vidéo avec une espèce de véhémence et et qui peut peut-être parfois déréaliser tes intentions premières par exemple oui parce que si tu veux quand tu quand tu lances une chaîne de sites de ciné de youtube enfin comment te dire à l'impression d'être critique alors tu l'es forcément parce que tu dis j'aime ou j'aime pas effectivement mais après moi effectivement quand tu parles de d'éditorialiste assez juste parce que je prends jamais autant de plaisir que de prendre la news du matin et d'en parler alors ça j'adore j'adore faire ça c'est un truc que j'aime peut-être mais plus effectivement de prendre un film que j'ai vu de dire bon alors voilà je vais ouvrir ce film alors j'aime bien parce que j'aime pas parce que effectivement c'est vrai on beaucoup plus de plaisir à faire ça je suis entièrement d'accord après il faut essayer de jongler avec les deux choses quoi c'est à dire que c'est pas évident de je peux je peux pas être éditorialiste non plus c'est à dire que je peux pas prendre toutes les news et faire les news quoi sinon il ya des gens qui vont me dire dans un matin il est où ton côté critique quoi à un moment donné même si j'ai quand même mon côté critique dans les news que je vais que je vais des facs voilà que je vais raconter que je vais mettre dans ma vidéo mais les gens vont m'attendre aussi sur la critique du dernier avenger quoi alors pardonne moi je t'interromps je n'aime pas faire ça dans les interviews mais en fait c'est de ma faute je me suis mal exprimé en fait tu là tu je trouve que tu as que tu conserves le côté l'intonation d'un éditorialiste même quand tu as quand tu questionnes des films par forcément quand tu questionnés news et c'est ça qui donne une oui un style quoi un style un style un style voilà c'est à dire que oui effectivement moi je vais pas aller par exemple pour une critique de film je vais pas parler de la valeur de plan tu vois ce que je veux dire oui mais très bien de parler de la composition du cadre et c'est ça c'est des considérations si tu veux qui peuvent être intéressantes mais je pense qu'ils peuvent être intéressantes dans le cadre de l'écrit où tu peux prendre le temps de dire attendre qu'il a dit sur le plan là qu'est ce qu'il a dit sur le cadrage s'il a dit sur le ce traveling qui vous pourrait signifier que je trouve ça plus intéressant d'un passé que tu peux y revenir ce que tu peux le penser alors que la vidéo il ya quelque chose de très brut et commencer à parler si tu veux de cadrage de deux trucs hyper technique moi ça va beaucoup moins m'intéresser c'est vrai et je pense que même si c'est quelque chose que je maîtrisais totalement je suis pas sûr que ça que ça intéresserait tant que ça pour moi une vidéo ça doit être alors après ça c'est parce que c'est moi qui le pense comme ça je dis pas après il ya peut-être des collègues qui sont plus dans la technique et que ça plaît et tant mieux mais moi si tu veux c'est un côté comment te dire moi il faut qu'ils aient vraiment quelque chose de vivant ça fasse pas trop prof de fac parce que j'ai très peur j'ai tout le temps très peur de ça tu sais de faire un peu tout de suite très en phase et est un peu en mode professeur et ça et ça je n'ai pas envie de ça parce que c'est pas le but le but c'est de donner envie de voir des films a envie de voir des films de provoquer des réactions de provoquer une polémique ou polémique de véhiculer quelque chose de simple pour moi le cinéma c'est simple c'est pas compliqué c'est des émotions c'est quelque chose de brut que tu ressens en toi ou tu le ressens pas quoi voilà c'est oui c'est tu reprends tu paraphrases plus ou moins samuel filler dans pierrot le fou qu'est ce que le cinéma c'est de l'émotion de l'émotion de l'émotion mais pour moi c'est ça c'est la base de ça si tu commences tu peux le théoriser un tu peux moi ça m'est arrivé un de dire oui alors tel film ça veut ça veut dire ça même sur des films que j'avais pas vraiment aimé mais mais quelque part je ressens pas far ouais pour moi c'est vraiment 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 de l'émotion mais de l'émotion ouais c'est quelque chose de brutal le cinéma c'est pas ça se il ya quelque chose de d'un point qu'on sion là dedans il n'y a pas quelque chose de rationnel c'est t'aimes ou t'aimes pas mais après faut juste savoir un peu l'expliquer à travers par exemple là tiens j'ai fait la critique du téléfilm 100% bio et guillier bourdon ouais ouais j'ai vu j'ai alors j'essaye d'expliquer si tu veux quand même est ce qui ne marche pas en fait dans ce film donc ça j'essaye de le faire mais de manière très simple il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées mais après sur des films par exemple c'est ça le problème aussi des chaînes de cinéma c'est que par exemple avatar moi je suis sorti d'avatar ça m'a complètement bouleversé j'étais retourné j'ai dit on ne verra pas d'autres films comme avatar pendant plus de dix ans il n'y aura jamais un film comme avatar c'est la première chose que j'ai dit en seconde et en fait si tu veux si à l'époque j'avais une chaîne youtube j'aurais incapable d'en parler que c'était quelque chose que dont tu vois enfin j'avais pas envie de le ouais j'avais pas envie de le théoriser j'avais pas envie d'expliquer pourquoi le machin le truc c'était juste voilà du pur kiff à 100% et c'est ça des fois le cinéma pas tout le temps des explications des explications des explications quoi pourquoi tu n'as pas fait de vidéo sur casimir je devrais en faire une je devrais la boucle serait bouclée la boucle serait bouclée mais ce serait super intéressant mais d'ailleurs peut-être alors rien un truc qui me passionne et c'est en rapport avec c'est tout ce qui est des images d'archives télévisuelles des années 70 80 en france alors j'ai vu plusieurs documentaires là dessus collectionne les images d'archives je suis complètement dingue avec ça tu sais des documentaires sur la télé des années 80 70 il y avait des documentaires aussi sur l'or tf j'adore j'adore ces trucs là et donc c'est un rapport aussi avec ça puisque forcément à un moment donné il ya du casimir il ya de lille aux enfants et tout ça et et moi mon rêve c'est de pouvoir faire une vidéo n'ont pas forcément que sur trésime iraile aux enfants mais pouvoir faire une vidéo de tout l'amour que j'ai pour cette télé là faire sortir du cadre du cinéma et de parler des génériques et de parler d'éciter des présentateurs de tous ces gens là qui sont pas du tout le cinéma mais de parler de ça mais le problème c'est que c'est un grand truc que j'ai dans ma tête je ne sais pas comment parler est-ce que tu l'aimes ta chaîne oui j'aime ma chaîne j'aime ma chaîne parce que parce que c'est base là c'est mais pour l'instant c'est ma vie c'est mon métier je vite ça donc oui j'aime ma chaîne et puis à des moments je n'aime un peu moins quand quand je fais pas quand tu fais pas le résultat escompté sur une vidéo c'est bon ça m'a agacé ça alors je ne rejette rien parce que moi je suis toujours en travail sur cette chaîne perpétuelle j'avoue voilà j'aime un peu moins c'est un peu je me dis merde putain celle là cette vidéo c'est marrant ça n'a pas plu ça n'a pas pris et ça alors ça me touche pas au fond moi même c'est plus pour le pour l'aspect web pour la chaîne quoi je me dis cette chaîne doit être dans une régularité et dès qu'il y en a une qui flotte un peu ouais ça m'agace un peu mais sinon j'adore si tu veux moi j'aime ce que je fais et un travail oui je ne fais pas tout le temps ce que je veux sur cette chaîne mais mais j'aime ce que je fais voilà et j'ai mis à peu près 42 ans à faire ce que j'aime c'est quand même long oh 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 oh